Sous-titrage Société Radio-Canada Aïe, aïe, aïe Il avait du temps pour arrêter la rondelle et tenter de déjouer le gardien C'est qu'il était en arrêt pour attendre la rondelle mais il y avait cercle droit pour Pellerin étroitement surveillé, il est pressé, envoie derrière le filet pour Bellegarde, Bellegarde de la ligne des buts remonte à Pellerin, cercle droit, Pellerin derrière pour Bellegarde Bellegarde pour Cormier, la ligne des buts sorti et voilà le but, Tommy Cormier Oh, c'est un tir des lignes majeures ça Ça s'est fait rapidement, un champ de rondelle parfait, mais au Tigre de prendre les devants 1 à 0 Je pense que Mathias ce qui l'a dérangé, c'est son bâton qui est resté coincé contre son coéquipier Bou, il va d'un tir dans la circulation ça dévie à la droite de Darvaux Denis reprend pénalité qui prend fin dans 5 secondes Tourini, Tourini, sorti, dans le filet Jordan Tourini qui crée l'égalité à force de prendre des pénalités Darvaux avait de la circulation devant lui c'est un but qui permet au cataracte de créer l'égalité 1 à 1 Soit un but ou la fin de la période qui va mettre fin Roi, on va la rondelle dans le coin pour Pellerin remonte à P.O. Roi beaucoup de pression exercée par les cataractes derrière le giletard là, rapidement, voilà le but devant Bellegarde, tic-tac-tow et les tics prennent les devants 2 à 1 2 à 2, un avantage numérique exécution parfaite de Max Pellerin qui était posté derrière le filet ça s'est fait rapidement tic-tac-tow et il y a eu beaucoup sur cet avantage numérique de permutation de position on a bougé énormément Tourini qui tente de ressortir la rondelle c'est toujours libre la bousculade, ça pour ça entre les deux joueurs pendant ce temps-là, Prisipo avait repris contrôle Lessa Gorionov, c'était à contre-courant Gardier était complètement déjoué tiré, voilà le but Francesco, Yassenza, ça a touché La Rose au passage 3-1 les tics et sur la statistique d'avant match, Pascal, bien ça se poursuit ça se poursuit 16-48 à jouer à la deuxième un tir de Yassenza avec beaucoup de puissance ça a été fleuré au passage par La Rose c'est la vigne qui profite d'un bon favorable au centre, Prisipo est contré contre-attaque des Kataraques avec la 7 semaine dans l'aise c'est dangereux tir à Redi Gardier le retour et voilà le but c'est au troisième retour de lancée qu'on réussit à marquer chez les Kataraques qui réduisent le quart à un but ici donc le tir de la 7 il y a eu retour de lancée ça a tout juste touché le tir sur réception qui est réplacible Prisipo à la ligne des buts Prisipo remet à la pointe pour Simard Simard tire de loin arrête du gardien la route elle est là devant et voilà le but Nikita Prisipo et c'est 4-2 des Tigres je me rappelle bien dans la Ligue de hockey général-major du Québec je crois moi que c'est Tourigny qui va pousser oui exactement un peu comme tantôt on avait vu au filet des au filet des Tigres le contact sur Dan c'est un joueur apporté par les Tigres tir de loin je crois que ça a touché Beaulac dans l'enclave un lancer on tire on touche le poteau Brunet pour Cormier de l'autre côté pour Pellerin beau repu défensif de Denis qui a intercepté le jeu et ça mène même en attaque 3 contre 1 les cataractes Denis dans l'aile le remède devant 6 réceptions et petit bijou c'est retourné derrière le filet des Tigres attention qui est coupé derrière le but mais contact entre deux joueurs des cataracts les Tigres prennent dégagement envoyé à l'autre bout ça revient devant Bellegarde qui marque dans un filet désert dans l'enclave suite à un dégagement de Pellerin qui avait touché à un joueur au passage